Ce matin, nous venons de recevoir un chèque d'un million de la part d'une initiative citoyenne COVID-19. Disons que c'est la deuxième fois qu'ils viennent au secours des personnels soignants qui ont recevés au front depuis le début de cette crise. Et donc, au début, ils étaient là avec les cieux, aujourd'hui encore, ils sont là avec un million, ce qui fait 2,5 millions. Donc, nos sentiments, c'est la joie que nos concitoyens oeuvrent dans l'ombre pour venir nous appuyer au front. Et donc, au nom du secrétaire général et de Saint-Fortier, de toutes les personnes qui sont là, c'est un sincère merci. Vous n'êtes pas sans savoir que, aujourd'hui, ça fait une semaine, que nous sommes revenus d'une tournée nationale, c'est-à-dire la caravane, de sensibilisation et de soutien et de distribution du matériel de production à nos camarades sur le terrain. Je pense que ce qu'il vient de faire, aujourd'hui, est à encourager et nous exhortons les bonnes volontés à les empointer le parc. Parce qu'il faut dire que le besoin sur le terrain est énorme et que chacun de son côté doit vivre pour que nous rentrons sur cette pandémie et qui est, ma foi, en déclame au courant que, durant ces semaines, le nombre de cas a augmenté. Et donc, il faudrait continuer par intensifier les actions sur le terrain. J'ai saisi l'occasion pour exhorter la population au respect des mesures barrières, pour le lavage des mains, le port des masques et également la distanciation sociale pour nos activités. Donc, sincère merci et que la bonne volonté se manifeste dans la lutte contre cette pandémie. Merci. 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 Merci.